salut bienvenue à vous tous on va jouer à un dé qui est pipé truqué ça veut dire dans ce cas il n'y aura pas d'équipobabilité tel est le cas qu'on a ici un dé à six faces et on a relevé voici donc le numéro du dé et la probabilité associée à chaque face donc pour 1 on a 0.4 pour 2 on a 0.15 3 également 0.15 pour 4 on a 0.05 pour 5 on a A d'accord un réel une probabilité 6 on a B d'accord ça veut dire on n'a pas l'équiprobabilité donc la première question ça veut dire selon le texte que j'ai affiché pour vous un joueur utilise un dé à six faces qui a été truqué donc la probabilité de voir apparaître chacun des six faces numérotées est donnée par le tableau suivant maintenant on vous dit de calculer A et B sachant que la probabilité du numéro 5 est 4 fois plus probable que celle de 6 donc il y a un mot ici qui est très vraiment important donc on vous dit de calculer d'accord calculer alors c'est pas bon ça c'est pas bon non plus ok maintenant on vous dit de calculer calculons A et B sachant que sachant que d'accord la probabilité d'avoir le chiffre 5 est combien fois ? A et B je dirais est 4 fois plus probable 4 fois plus probable ça veut dire probabilité d'avoir 5 d'accord probabilité d'avoir 5 je dirais mieux si je peux faire ça comme ça la probabilité d'avoir 5 comme étant événement est 4 fois plus probable d'accord que la probabilité d'avoir 6 probabilité d'avoir le chiffre 6 donc c'est ça qu'on a comme condition donc il faut trouver A et B donc normalement on a deux inconnus si on a deux inconnus il faut normalement deux équations donc ça va nous donner une première équation probabilité d'avoir 5 la probabilité d'avoir 5 c'est A d'accord cela veut dire ici on va avoir A qui va être égal à 4 fois 4 fois la probabilité d'avoir un 6 qui est B donc j'appelle ça une première équation donc ok maintenant ça ne suffit pas pour déterminer A et B d'accord il nous faut une deuxième équation donc pour cela on va utiliser la propriété sur la somme des probabilités associées à une expérience à la droite donc on sait que la somme des probabilités avec I variant de 1 à 6 doit être égale à 1 d'accord et bien maintenant on va faire tout ça donc on va avoir 0,4 plus 0,15 plus 0,15 plus 0,05 plus A plus B donc ça doit donner 1 ok donc de tels résultats que je vais vous donner tout de suite ok donc ça veut dire quand je fais tout ça ça fait 0,75 maintenant A plus B A plus B sera 1 moins 0,75 ce qui fait que A A plus B égale à 0,25 d'accord 0,25 donc ça c'est une deuxième équation qu'on va rapprocher rapidement on a A qui est égale à 4B et on a A plus B qui est égale à 0,25 et bien ça fait 0,25 donc il suffit de remplacer à part sa valeur ici donc ça veut dire ça c'est 1 ça c'est 2 donc ça veut dire on va avoir 4B plus B égale à 0,25 donc ça va faire 5, 5B égale 0,25 donc du coup on trouvera B qui est égale à 0,25 d'accord d'accord 0,25 divisé par 5 ok donc ça fait 0,05 donc ça fait 0,05 donc voici donc B donc si on trouvait B on peut trouver A donc ça veut dire bon on peut faire ce qu'on veut on peut déterminer A avant ou B avant donc je peux trouver A avant il faut prendre B ici remplacer ici ou bien on prend B ici remplacer ici pour trouver A donc on a le choix donc maintenant A est égale à 4 par 0,05 donc A est égale d'accord 4 par 4 donc ça fait 0,2 donc A est égale à 0,2 voilà et quand on vérifie donc ça doit donner exactement 1 quand on remplace tout ça d'accord on doit trouver exactement 1 ok maintenant alors je prends deux chiffres après la vigueule aucun problème d'accord maintenant la deuxième question qu'on pose là d'accord on vous dit quelle est la probabilité de voir apparaître un numéro pair donc c'est très important donc maintenant je dois refaire le tableau d'accord le tableau je vais refaire le tableau donc à la plage du A maintenant à la plage du A je vais mettre 0,2 et à la plage de B je vais mettre 0,05 donc voici notre tableau avec ce tableau là on peut faire tout ce qu'on veut d'accord on peut faire tout ce qu'on veut maintenant et c'est fini la probabilité d'avoir est probable d'avoir un numéro pair donc sachant que on n'est pas dans le cadre de l'équipe de probabilité si c'était dans le cadre de l'équipe de probabilité il suffit de faire 3 sur 6 donc ça fait un demi ok mais c'est pas l'équipe de probabilité qu'on a réussi maintenant sur cet événement là on va avoir P P de pair d'accord je vais faire comme ça pardonnez-moi donc il faudrait déterminer d'accord l'événement associé à P de pair et P de pair ça veut dire il faut prendre P de 2 donc on sait P de 2 plus P de 4 plus P de 6 d'accord si ça perd d'accord P de nu c'est quoi 0,15 P de 4 0,05 et puis encore 0,05 donc ça fait 2 fois 0,05 plus 0,15 donc 0,05 par 2 plus 0,15 donc ça fait 0,25 donc ça fait exactement 0,25 donc P de pair maintenant P de impair P de impair donc P de impair P de impair P de impair donc ça va faire quoi c'est P P de 1 d'accord plus P d'accord plus P de 3 plus P de 5 donc normalement ça fait P de 1 0,4 d'accord P de 3 0,15 plus P de 5 0,2 0,2 ou bien 0,20 donc ça fait ici 0,4 0,4 plus 0,15 plus 0,2 ça fait 0,75 donc c'est évident bon si on a déjà P de d'accord c'est évident parce que c'est l'événement contraire d'accord c'est l'événement contraire de ça d'accord si on a déjà pour pair donc P de pair c'est l'événement contraire d'accord donc ça veut dire je peux faire tout simplement que P de pair P de pair ce sera 1 moins P moins le contraire de P alors voilà ok c'est 1 moins P et P de pair d'accord d'accord si je fais ça donc ça va faire P de pair c'était quoi 0,25 donc ça fait ça également ok donc c'est l'événement contraire ok donc maintenant quelle autre question qu'on pose maintenant on vous dit quelle est la probabilité que ce soit le numéro 1 sachant que c'est un numéro impaire là il s'agit d'une probabilité conditionnelle d'accord il s'agit là d'une probabilité conditionnelle c'est que ok je prends bon je vais faire ça ici on vous dit 3 maintenant quelle est la probabilité que ce soit le numéro 1 probabilité que ce soit le numéro 1 d'accord numéro 1 sachant sachant quoi sachant que sachant que c'est un numéro impaire sachant que c'est un numéro impaire là il s'agit d'une probabilité conditionnelle donc on a deux événements d'accord on a l'événement d'avoir le numéro 1 qui est là et on a l'événement d'avoir un numéro impaire donc maintenant qu'est-ce qu'on doit faire si je dis numéro 1 ça veut dire je peux appeler ça par exemple A d'accord A et pour avoir le numéro 1 d'accord je dirais mieux A C1 d'accord oui bon comment je peux rappeler ça il y a 1 le numéro 1 donc l'événement 1 ensuite maintenant B c'est le numéro impaire impaire c'est 1 3 5 maintenant quand je fais A inter B ça va faire 1 et bien comment on calcule une probabilité conditionnelle comment on va noter ça donc qu'est-ce qu'on va dire la probabilité d'avoir 1 donc c'est P P2 P2 A d'accord 6 6 impaire d'accord P2 A 6 impaire que je peux écrire aussi P2 A d'accord P2 A 6 6 B d'accord A c'est l'événement d'avoir 1 d'accord qui est le chiffre 1 sachant que c'est le numéro impaire donc ça c'est quoi maintenant assurement que B est de probabilité non nul donc ça va faire P de A inter B sur P de B d'accord c'est comme ça on calcule une probabilité conditionnelle donc et si vous ratez certains de mes cours donc vous êtes prié de voir le playlist portant sur la liste combinatoire et la probabilité vous allez trouver d'accord maintenant P2 A inter B d'accord P2 A inter B donc entre l'événement A et l'événement B on n'a que 1 d'accord et bien il suffit de faire numéro numéro de 1 d'accord d'accord numéro de de ça d'accord numéro de l'événement A inter B qui est 1 donc ici qu'est-ce qu'on va avoir 1 on avait quoi c'est 0 0.4 d'accord parce que quand on fait la probabilité ici d'accord quand on fait la probabilité du P2 A P2 A inter B d'accord P2 A inter B c'est et équivaut à la probabilité d'avoir 1 d'accord P2 A inter B c'est à propos d'avoir 1 et la probabilité d'avoir 1 c'est 0.4 donc ça va faire 0.4 ici d'accord sur la probabilité d'avoir B d'avoir B c'était quoi c'était un numéro impaire la probabilité d'avoir un numéro impaire c'était 0.75 voilà Donc ça fait ici 0,4 divisé par 0,75 Donc 0,4 divisé par 0,75 Donc ça fait 0,53 Donc 0,53 exactement Beaucoup de prudence ici D'accord? Ici, il s'agit d'une probabilité conditionnelle Maintenant, quelle autre question qu'on pose? Maintenant, on considère les événements ici 4 4, on considère des événements Donc je peux prendre ça On va faire d'autres précisions On va donner près Maintenant, on dit A On considère des événements suivants A, voir apparaître un numéro impaire Donc voir apparaître un numéro impaire C'est numéro impaire ou bien impaire? Paire, paire c'est 2, 4, 6 Comme on avait fait tout à l'heure Maintenant, B, voir apparaître un multiple de 3 B, c'est voir apparaître un multiple de 3 Un multiple de 3 Tout le nombre est multiple de lui-même Donc il faut avoir 3 ici Et puis 6 D'accord? Si c'est un multiple de 3 Et puis quelle autre question? Précision Voir apparaître un nombre inférieur ou égal à 3 Voir apparaître C'est voir apparaître un nombre inférieur ou égal à 3 Inférieur ou égal à 3 Donc c'est un, deux, trois Soit que c'est plus petit que 3 Ou bien égal à 3 D'accord? Et bien Maintenant Qu'est-ce qu'on dit? Quelle question? Maintenant, on dit que A est-il indépendant? A est-il indépendant de B? D'accord? Donc, question Je vais appeler ça petit a A et B sont-ils indépendants? D'accord? Maintenant, à quelle condition Deux-évenants sont-ils indépendants? Deux-évenants sont-ils indépendants Si la probabilité de l'intersection Est égale au produit des probabilités Donc maintenant, il faut que Donc A et B sont indépendants Si P de A inter B Est égale à P de A Par P de B Maintenant P de A inter B Maintenant, il faut déterminer A inter B ici Donc A inter B Ça fait quoi? A inter B ici Il nous faut On a seulement 6 D'accord? Ça fait 6 Donc maintenant Et la probabilité Maintenant P de A inter B Égale à la probabilité D'avoir l'élément 6 D'accord? Donc 6 c'était 0,05 Maintenant P de A P de A c'est quoi? P de A ici A c'est quoi? C'est 2, 4, 6 2, 4, 6 c'était le numéro Pair Et la probabilité d'avoir Numéro Pair C'était quoi? C'était 0,15 0,15 0,05 Ça fait 0,25 Si je ne m'abuse Oui Permettez-moi que Je recalcule C'était 0,15 0,15 0,15 Par 2 Et plus 0,05 0,05 Ça fait Exactement Non Quoi? Qu'est-ce que je dis là? Devoir apparaître Quoi? Et A Et voir apparaître Un numéro Pair 2, 4, 6 2, 0,15 Ah non J'ai fait une faute 0,15 0,15 Sur quoi? C'est 0,25 D'accord? 0,15 Plus 0,5 2 fois Plus 0,05 D'accord? On multiplie par 2 Donc ça fait 0,25 Donc maintenant Ici ça fait 0,25 Maintenant P2B 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 Ça fait quoi? P2B Où est B? B c'est 3,6 Donc P2B C'est 3,6 D'accord? 3 3 c'est 3 Et 6 Donc ça va faire ici On n'a pas l'équivalibilité Donc ça va faire 0,15 D'accord? 0,15 Plus 0,05 D'accord? Donc comprenez Ici je n'ai pas fait D'accord? P2B A 0,25 0,25 C'est ça Ça Et ça Qui donne 0,25 On additionne D'accord? Ok? Donc ici ça fait quoi? 0,15 Plus 0,05 0,15 Plus 0,05 Donc ça fait 0,2 0,2 Ben 0,20 D'accord? Maintenant Est-ce qu'on a cette condition? Ici P2A inter B Ça fait 0,05 0,05 Est-ce que c'est égal à P2A? P2A c'est quoi? P2A Alors ça fait 0,25 Est-ce que c'est égal? Par P2B Qui est égal à 0,2 Donc je crois pas D'accord? 0,25 0,2 par 0,25 0,25 Ça fait 0,05 Oh c'est bon C'est 0,05 C'est indépendant D'accord? C'est indépendant Donc A et B sont indépendants Donc L'expériment A et B sont indépendants Donc Donc A et B sont indépendants D'accord? Voilà Maintenant Et Et Quelle autre question qu'on pose? Maintenant A est-il indépendant à C? Donc A est-il indépendant à C? D'accord? Donc B A et C sont-ils indépendants? Eh bien La même condition Donc Il faut que A A et C sont indépendants Si P de A Inter C Égale à P de A Par P de C D'accord? Maintenant On veut trouver P de A P de A c'est 0,25 P de A c'est 0,25 D'accord? 0,25 Et puis Et puis P de C c'est 1 C'est 1,2,3 D'accord? Maintenant Je dois calculer la probabilité P de C Donc P de C C'est la somme de cette probabilité En 1 C'est 0,4 Plus En 2 0,15 Plus En 3 0,15 Ok? 0,15 Donc on a 0,15 2 fois Par 0,15 0,15 Par Ok 0,15 Par 2 Plus 0,4 Plus 0,4 Donc ça fait 0,7 Ça fait 0,7 Ok? Maintenant Il ne me reste 83 P de A Interc D'accord? P de A Interc Et A Interc A Interc On n'a que On n'a que 2 D'accord? Qui soient communs D'accord? Donc P de A Interc Donc Si c'est 2 Donc La probabilité Raleigh C'est 0,15 0,15 Et puis ici Ça fait 0,7 Maintenant Est-ce que c'est égal? Non Est-ce que ça donne 0,15? Je ne crois pas Ça Je doute fort 0,7 Par 0,25 Donc Ça fait 0,17 Ça fait 0,17 0,17 5 Donc C'est différent De 0,15 D'accord? Donc Les événements A ici Ne sont pas indépendants Donc A Ici Ne sont pas Indépendants Donc Cet exercice-là On vient de le faire Tout justement Ça nous permet De revoir En même temps D'accord? Le calcul Des probabilités La probabilité Conditionnelle Ensuite La probabilité D'accord? Indépendante D'accord? Des événements Indépendants Donc Maintenant On rappelle Que Deux événements Sont indépendants Si la probabilité De l'intersection Est égale Au produit De probabilité Et la probabilité Conditionnelle Si on a Un événement A Un événement B Donc La probabilité D'avoir A Si B Donc C Probabilité De l'intersection D'accord? Sur la probabilité De B Donc Merci beaucoup Encore une fois Si vous êtes nouveau Abonnez-vous Si ça vous plaît D'accord? Un petit like D'accord? Partagez Et invitez aussi Des amis A se joindre A nous Sur cette chaîne De Mathéatique Merci beaucoup De suivre Sous-titres par Jérémy Diaz